Petit update pour te parler de mon nouveau sujet préféré, d'accord, l'USTC. J'ai le droit d'avoir une préférence, d'accord, peu importe ce que tu vas me dire dans les commentaires, je m'en fiche. Donc aujourd'hui, je vais te reparler de l'USTC et je vais te parler bien de son avancée et cette fois-ci, j'ai envie de voir le sentiment global et les arguments qui iraient pour unUSTC qui monte ou contre unUSTC qui monte. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, fais-le. Et si tu veux en savoir plus sur l'USTC, je t'invite à rester installé bien confortablement. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Va te plaire. Donc effectivement, on l'a vu l'USTC sur la seule journée d'aujourd'hui, c'est plus 25-26%. Il est remonté, il a quand même tenté de toucher les 0.06 centimes, d'accord, il ne les a pas tout à fait touchés. Mais voilà, seuil psychologique 0.06, il ne l'a pas fait. Dans l'update de ce matin de l'USTC, je te disais qu'on avait des frontières, des seuils psychologiques. Donc ici, notamment les 0.06 centimes qui n'ont pas été touchés ni cassés. Ensuite, les 0.75 centimes qui est en fait la précédente résistance, la mèche qui représente quasiment celle des 0.8, d'accord. Et enfin, celle des 0.1 centimes qui a été effleurée mais pas touchée, pareil, seuil psychologique. Nous serions à cœur de le tenir, de le casser à la hausse. Et bien sûr, ensuite d'avoir des crypto-monnaies qui backeraient, en gros, qui solidifieraient l'USTC. C'est-à-dire que si nous avons 1 million de bitcoins en contrepartie d'un USTC à 1 dollar, tu t'en doutes, l'USTC serait très solide. C'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs, enfin, ce qu'a fait pendant très longtemps l'Amérique en backant son dollar avec de l'or. 1 dollar est égal à à peu près 1 gramme d'or, enfin, peu importe combien en or, mais c'était l'équivalent que tu avais, mais c'était l'équivalent du dollar à l'or, d'accord. Ensuite, on a eu la fin de la convertibilité de l'or et tout le blablis, tout le blablabla, ce qui a mené à un crash du dollar, puis ensuite à une reprise du dollar et surtout à l'impression massive du dollar. Jusqu'aujourd'hui, eh bien, nous n'imprimons plus d'USTC, nous n'imprimons plus de l'UNA classique et effectivement, le backage de l'USTC est un peu flou à mon sens. Même s'il y a des propositions, même si la proposition justement de REPEG-USTC tient en récupérant une partie des frais brûlés, en les déplaçant justement pour backer l'USTC, ce qui le rendrait plus strong et qui redonnerait confiance aux investisseurs. Aussi, il faut savoir une chose, c'est que l'USTC, hier, était encore à la 110ème place, d'accord. Nous sommes aujourd'hui numéro 66 dans le classement des crypto-monnaies, donc c'est une hausse très intéressante. Aussi, je voulais te dire une chose, c'est que souvent, on l'a vu, d'accord, c'est que lorsque l'USTC pump quelques semaines, voire quelques mois plus tard, en fait, on dégonfle les gains qui ont été faits ici pour les déplacer soit sur l'UNA classique ou soit encore sur l'UNA V2. Donc effectivement, bon, je ne te dis pas que c'est ce qui va être fait, d'accord, mais c'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on a vu souvent se faire d'ailleurs. Après la hausse de l'UNA classique, on a vu tout de suite le LUNA V2 reprendre le relais et lui aussi aller rechercher une hausse et en finissant finalement par se dégonfler. Peut-être que nous aurons un scénario similaire, une bonne grosse hausse des familles sur l'USTC. Ensuite, on va aller rechercher l'UNA classique et pourquoi pas, à la fin, rechercher l'UNA V2. Je ne sais pas. Les arguments contre un USTC qui pump, eh bien, ce serait en fait le fameux pump and dump qui arriverait, d'accord, donc sortez vite de l'USTC, etc. Donc effectivement, c'est une possibilité, je te l'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que c'est arrivé souvent par le passé, sauf que par le passé, on n'avait jamais eu réellement de proposition concrète qui avait été faite pour un USTC stable et solide et baqué. Donc effectivement, des fois, on avait des pumps et on ne savait pas trop pourquoi. Là, aujourd'hui, on a un pump, d'accord ? En fait, si tu veux, l'argument premier de l'USTC qui baisserait, ça serait qu'après chaque pump, il y a eu un giga dump. Et effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas aller à l'encontre de cet argument. Sauf que, comme je viens de te le dire, on n'avait pas réellement de raison de pump au préalable. Aujourd'hui, on en a une, d'accord ? C'est la fameuse proposition de repeg l'USTC avec l'UNA classique. Donc ça va deux paires, d'accord ? Donc effectivement, cette proposition est en train de l'envoyer sur la stratosphère. Et pourtant, j'insiste, ce n'est même pas une proposition qui est votée encore par des validateurs potentiels. Donc c'est bien parce qu'elle est en train de trouver écho avant de se retrouver face aux validateurs qui, eux, vont vraiment pouvoir mettre leur veto ou pas en votant tout simplement l'article de gouvernance. Donc effectivement, c'est tant mieux si ça trouve d'abord écho avant de se retrouver face à eux. Et là, pour que l'USTC continue de monter réellement, d'accord ? Il faudrait que cette proposition se retrouve sur TerraStation et que les validateurs l'acceptent. Parce qu'en soi, c'est les validateurs qui ont vraiment tout le pouvoir. Sauf si on s'y met à 1 million d'un seul coup à vouloir voter avec 100 000 lunas classiques chacun. Effectivement, on pourrait peut-être faire un petit peu le poids face aux validateurs. Mais voilà. Sinon, c'est vraiment les validateurs qui ont un petit peu le dernier mot. Ça, c'est dommage d'ailleurs. Ça, ce que je trouve dommage, c'est que les validateurs ont un petit peu trop de pouvoir. Mais effectivement, qui sait jusqu'où ça nous mènera ? Alors, bien sûr, il y aura des baisses, d'accord ? Bien sûr, il y aura des baisses. Ne sois pas trop gourmand. Donc effectivement, là, au niveau des volumes, on est en train d'exploser petit à petit. Je te l'ai dit, on se retrouve bientôt au niveau des volumes qu'on avait ici. Donc regarde, là, on s'en rapproche. Enfin, je ne sais pas si tu vas bien voir. D'accord ? J'essaie de zoomer au maximum ma page. Je crois que j'ai zoomé au maximum ma page. Ouais. Donc effectivement, c'est la petite barre grise que tu vois juste là. Mais voilà, on se rapproche des volumes précédents qu'on avait atteints au mois de septembre pour essayer de les casser et pourquoi pas aller chercher bien plus haut. En tout cas, effectivement, le dossier de l'USTC doit être traité durant les prochains jours parce qu'effectivement, il va faire beaucoup de bruit, beaucoup de regard. Donc je t'invite encore une fois à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de contenu crypto de qualité et en quantité. Et si tu veux en savoir plus sur la proposition du repeg de l'USTC, la vidéo apparaîtra en fin d'écran. Sur ce, c'était Sama. Ciao, ciao.